Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Bernard. Peux-tu nous présenter notre invité ? Merci d'être avec nous. Bonjour. Antonio Casilli qui est chercheur universitaire. Comment tu définis ? Enseignant, chercheur, maître de conférence en Digital Humanities à Télécom Paris Tech et aussi chercheur à l'OHSS de Paris. C'est bien, c'est complet. C'est quoi les Digital Humanities ? C'est l'application des méthodes numériques à tout ce qui relève des sciences humaines et sociales. Donc par exemple, en l'occurrence, ce dont je m'occupe, qui est la sociologie du web, rentre dans ce domaine un peu plus vaste, qui est le Digital Humanities. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais dire aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent poser des questions sur Twitter avec le hashtag LVVT, comme ça on verra les questions, sur Facebook, mais Twitter c'est plus simple je crois, et dans la mesure du possible, et si elles sont intelligentes, nous transférons ces questions. Est-ce que c'est donc retransmis en ce moment en direct ? Oui, on est en direct sur le web, le World Wide Web. On espère qu'on va retransmettre aussi les questions un peu plus idiotes, parce que c'est d'adapter au sujet, je pense. C'est ça. Tu penses que tu vas te faire troller ? Ah, peut-être qu'on va se faire troller. J'espère. Allez Jean-Marc, vas-y, lance. Donc, tu as beaucoup écrit et beaucoup répondu à des questions. Je ne sais pas si tu as plus écrit ou répondu à des questions sur le troll. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un troll, et comment toi tu le perçois ? Le troll est, pour en donner une définition de base, tout utilisateur qui se retrouve à un moment ou à un autre à avoir des propos malveillants et décalés par rapport à son contexte de locution, c'est-à-dire à le contexte dans lequel on a des échanges numériques sur Internet. Donc, en l'occurrence, mon idée et ma définition est que n'importe quel utilisateur peut se retrouver à troller les autres s'il a des propos qui ne sont pas adaptés à son contexte. Alors, si par exemple, je me pointe dans un forum dans lequel on débat de religion et que sais-je, j'affirme haut et fort mon athéisme, ou alors je porte des propos qui ont, disons, une teneur sexuelle, là, je vais troller ce forum religieux. Par contre, si je porte ma foi religieuse, imaginez-vous, dans un forum de scientifiques, physiciens, ou dans un forum dans lequel on débat de, que sais-je, de sexualité, là, je suis en train de contre-troller cet autre forum. Donc, plus en général, la vision, normalement, est que le troll est quelqu'un qui est animé par des intentions ou des motivations particulièrement cruelles, voire perverses. Ça, c'est les psys qui l'affirment. Mais on peut aussi dire qu'il y a un côté social, que le trolling est aussi une interaction qui se fait et qui est particulièrement, disons, qui met les gens mal à l'aise dans leur contexte d'interaction sur Internet. C'est une des choses que tu expliques, c'est qu'on est tous le troll de quelqu'un d'autre. On peut tous devenir, et qu'on ne n'est pas troll, on le devient. En fait, tout un chacun peut être confronté à cette situation. Tout à fait. Moi, si tu veux, j'ai un peu une vision comme un vieux sociologue du 19e siècle qui s'amuse à faire des lois sociales. Et la valeur sociale sur le trolling, pour moi, est que pour n'importe quel individu X, il y aura toujours un individu Y pour lequel X est un troll. Et vice-versa. Parce que la question est évidemment que le troll n'est jamais seulement univoque. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une personne qui est capable de troller. Ça devient une espèce d'habilité qui est répandue au niveau du grand public d'Internet. C'est pourquoi le trolling devient un phénomène de société qui est d'autant plus important pour surtout ceux qui gèrent les services de conversation en ligne. N'importe quel blogueur est confronté à cette réalité. Donc, il y a des personnes qui laissent des commentaires, qui cassent tout, qui cassent la conversation. N'importe quel animateur ou administrateur de forums, n'importe quel administrateur de plateforme plus, disons, entre guillemets nobles, comme par exemple Wikipédia, qui est une communauté épistémique et qui est confrontée à leur propre type de troll particulier, qui sont les vandales de Wikipédia. Donc, voilà. Est-ce que le troll, en général, est anonyme ? C'est une bonne question. Alors, en réalité, il y a certains trolls qui sont certainement pseudonymes, c'est-à-dire qu'ils aiment adopter un homme de bataille, un homme de guerre, ce qui est assez fréquent, évidemment. Après, il y a la question de certains trolls qui se disent anonymes parce qu'ils s'inscrivent dans la culture anonyme, c'est-à-dire dans la culture anonymeuse, qui deviennent des trolls parfois plus, disons, orientés politiquement. Et après, il y a certainement des personnes qui cherchent à garder un certain type de confidentialité qu'on sait très bien sur Internet toujours limité, parce qu'on peut tracer, vous le savez mieux que moi, les usagers à un niveau extrêmement fin, extrêmement sophistiqué. Donc, il y a plutôt une prétention, voire une exigence d'anonymité qui n'est pas toujours respectée. Mais ce n'est pas l'anonymité qui pousse les gens à être plus trolls. C'est plutôt le fait de se mettre dans une situation dans laquelle vous vous trouvez face à un débat qui est extrêmement cadré et l'envie de faire exploser ce cadre de la discussion qui peut pousser quelqu'un à troller dans ce contexte-là. Si vous faites un billet de blog qui, en gros, pousse les gens à dire seulement oui, il y aura toujours quelqu'un qui va proposer un esprit critique et dire non. Non, parce que, sans apporter, sans argumenter, parce que justement, c'est ça la question qui, à mon avis, est derrière le troll. Le troll déjoue complètement la logique de la participation en ligne. La participation, on nous l'a vendue toujours comme une mécanique sociale qui marche super bien, qui invite tout le monde démocratiquement à prendre la parole. Or, cette prise de parole peut être justement brisée, peut être interrompue par des personnes qui sont là justement à nous montrer les limites de cette prise de parole soi-disant démocratique, soi-disant participative à tout prix. Mais vous, est-ce que vous vous êtes fait troller ? Ah oui, oui, ça m'arrive, ça m'arrive, bien sûr. Et comment vous réagissez ? Ça vous fait sourire en tant que sociologue ? Ou est-ce que, humainement, vous avez envie de rentrer dans le tas ? D'abord, je fais du copier-coller et je l'ajoute à ma propre galerie de troll sur laquelle... Un collectionneur de troll ? Je collection des commentaires, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je le fais, on le sait très bien, parce que je m'occupe de ça, de faire de la sociologie du web. Et donc, je collecte des données natives du web. Et les commentaires troll sont tout aussi importants. Il y en a de très intéressants et de très utiles en plus. Moi, je considère les trolls, au moins ceux qui nous trollent à moins, comme des buggeurs. Je vous donne un exemple qui est tiré, par exemple, l'année dernière, j'avais fait un TED. Et ce TED avait été publié sur YouTube. Un TED, c'est les conférences où... Bien sûr, un TED Talk, donc une conférence qui est une conférence qui, normalement, est en anglais. Mais, en l'occurrence, la mienne était en français. Mais tout le contexte, tout le titre, l'intertitrage, etc., le chapeau, était en anglais. Ce qui avait poussé certains à troller dur tout de suite la vidéo sur YouTube. Et à troller aussi en privé via mail. Parce qu'il y avait ce décalage linguistique. Et ce décalage linguistique était considéré par ce troll particulièrement malveillant comme une erreur de publication. Une erreur de mise en page ou quelque chose qui empêchait la lisibilité. Mais cet effet, non pas à l'important des arguments du type, il faut préserver l'exception française. Ou alors, il faut défendre la francophonie. Ou alors, il faut s'adapter à l'anglais qui est une langue très répandue, etc., etc. Mais cet effet, avec le ton cassant des trolls qui vous disent, vous êtes nuls. Parce que vous avez mis un truc en français, mais avec des titres en anglais. Donc, c'était quelque chose qui nous a obligés, effectivement, à réfléchir à ce type de politique éditoriale, pour ainsi dire. En même temps, ce n'était pas très méchant, là, comme troll. Oh, il y en a de plus méchants auxquels j'ai assisté. Dernièrement, on a eu, bon, dans le milieu soit de la recherche universitaire, soit des gens qui militent pour le open access, on a vu que, malheureusement, il y a eu le suicide de Aaron Swartz, qui était un grand militant de l'open access, et surtout d'une approche extrêmement radicale de cet open access, qui était le guerrilla open access, donc la guérilla de l'open access. À la nouvelle de sa mort, le site web de l'MIT, du MIT de Boston, a annoncé le suicide de Aaron Swartz. Premier commentaire était un commentaire de quelqu'un qui priait pour lui. Deuxième commentaire, c'était un commentaire de solidarité à sa famille. Troisième commentaire, c'était un troll qu'il traitait de pédé. Sans raison, aucune, et avec une intention extrêmement méchante. Lui, en l'occurrence, il s'est fait modérer, entre guillemets, c'est-à-dire que le commentaire a été effacé par l'administrateur de cette page-là. Mais d'autres personnes, effectivement, face à ça, peuvent avoir des réactions différentes. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans tout ce que tu as pu écrire, et notamment le fait que les médias, tu as dit que souvent les médias étaient malhonnêtes ou mal informés quand ils parlaient des trolls. C'est-ce que tu m'expliquais pourquoi ? Mal informés, au début, effectivement, il y a une prise de conscience de plus en plus importante du rôle et de l'importance et même de la richesse des trolls. Je pense à certains médias comme Rue 89, qui désormais, dans ses pubs, remercie non seulement ses contributeurs, non seulement ses journalistes, mais aussi ses trolls, parce qu'ils reconnaissent qu'ils font partie de la communauté. Ils sont des parties prenantes de la communauté. Leur rôle doit être reconnu comme un rôle de contributeur à part entière. La malhonnêteté, effectivement, est plutôt liée au fait qu'on a cette idée, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, l'envie de créer des espaces dans lesquels la prise de parole est extrêmement encadrée, et de ne pas permettre de partir ailleurs. Alors, évidemment, le troll est là pour nous rappeler qu'il est toujours possible pour l'internaute de partir ailleurs, de faire exploser le cadre de locution, donc de prise de parole. Et donc, il le fait d'une manière méchante, d'une manière bête, d'une manière qui nous oblige, justement, par sa bêtise même, à réfléchir au fait que ce qu'on avait dit, même dans notre article, peut-être, n'était pas si intelligent que ça. Si quelqu'un peut faire un commentaire idiot, humoristique, tourner en dérision ce qu'on a écrit, par exemple, dans un article sur Libé, sur n'importe quel médium, on est évidemment en train de dire, bon, c'était pas si sérieux que ça. Et les trolls sont constamment en train de nous confronter, même au côté humoristique, voire ridicule, de ce qu'on fait. Et ils sont donc en train de rappeler à la société tout entière qu'il faut très sérieusement ne pas se prendre au sérieux. En fait, tu parles même d'une fonction sociale et d'une véritable utilité du troll, parce que, dis-moi si je me trompe, le troll pousse les gens à définir une norme sociale. Et donc, comme le troll essaye de repousser toujours les limites pour pousser les gens à bout, les gens se saisissent de ce phénomène-là. T'as pas le droit de dire ça. Et donc, ils définissent une sorte de règle. Et que donc, t'en arrives à dire qu'ils enrichissent le web. Oui. Bien résumé ma position. Merci. Mais justement, c'est aussi la manière d'indiquer le fait que je ne suis pas en train de faire une apologie du troll, loin de là. Je suis en train d'étudier un phénomène social qui est, pour l'instant, peu étudié, sous-estimé, mais que je considère comme quelque chose de fondateur, d'abord, du web, non pas par sa beauté, personnellement, je le trouve moche, mais évidemment, mais pour qu'il nous oblige, en gros, à revenir à certaines analyses sociales qui remontent même vraiment aux origines de la sociologie. À la fin du 19e siècle, Durkheim portait sur les déviants, sur la déviance, le même regard qu'on peut porter aujourd'hui sur les trolls. Donc, bien avant Internet, Durkheim avait dit, par exemple, que le déviant oblige la société à définir la norme et à réaffirmer la norme à travers, par exemple, la répression. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les trolls. Si vous vous retrouvez dans une communauté dans laquelle, par exemple, les termes d'usage ou alors les conditions générales d'usage, sont, oui, ils sont là, mais ils ne sont pas complètement et pas toujours appliqués, ou alors dans lesquelles on dit qu'on a une liberté de prise de parole, etc., il faut toujours définir à quel moment la prise de parole libre s'arrête, à quel moment la liberté d'expression s'arrête. Et les trolls nous aident effectivement à montrer là où nous posons les limites, où nous mettons le curseur, pour ainsi dire aussi, de nos propres normes sociales. Il y a un certain moment au loin duquel on ne peut pas aller, et les trolls nous aident à définir ce moment-là. Donc, finalement, il s'avère être extrêmement utile à l'affirmation d'une norme sociale dans ces communautés. Tu vas même plus loin, tu dis, bien plus qu'une forme de nuisance à la communauté, il maintient la communauté en vie, l'anime et la renforce. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à se ressouder les gens. Oui, il y a une théorie... Il crée du lien social. Carrément, c'est un héros, quoi. J'arrive. Non, c'est un anti-héros. Répondez, répondez. L'anti-héros par excellence, même. Écoute, il y a en sociologie cette théorie qu'on appelle la théorie de la force des liens faibles. La force des liens faibles est la théorie selon laquelle ce n'est pas seulement les gens avec lesquels on sent une très forte proximité émotionnelle ou alors qui sont liés à nous par, que sais-je, les mêmes intérêts, la même culture, ou des liens de sang, qui représentent des liens forts. Il y a la possibilité d'avoir des liens faibles, c'est-à-dire des personnes qui sont éloignées de nous, que nous ne rencontrons jamais, ou alors que, vis-à-vis desquelles nous avons une attention flottante, voire une affection, un intérêt émotionnel flottant. Et alors, ces liens faibles-là, c'est des personnes qui sont plus éloignées dans notre milieu social, et bien, ces liens-là, à un certain moment, peuvent s'avérer beaucoup plus importants que les liens forts. Par exemple, quand nous recherchons une nouvelle information, par exemple, quand nous recherchons des nouvelles opportunités, par exemple, quand nous cherchons à dépasser les logiques même de notre groupe d'origine. Or, justement, le troll est là pour nous rappeler que ces liens faibles nous exposent aussi au danger. Ce sont, oui, bien sûr, des liens faibles qui ont leur propre force, mais qui nous exposent aussi au risque de se heurter à des personnes qui sont vraiment, vraiment aux antipodes par rapport à nos propres valeurs, par rapport à nos propres croyances, par rapport à nos propres pratiques. Et c'est à ce moment-là que la force des liens faibles nous met face à, oui, à certains paradigmes. Nous sommes exposés, nous nous rencontrons, sur le web ou dans le contexte des interactions du web, des parfaits inconnus. Sauf que ces inconnus, parfois, ils s'avèrent moins parfaits de ce qu'on attendait. Et donc, c'est parfois des personnes qui ont une impertinence, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire des personnes qui ont des produits qui ne sont pas pertinents par rapport à ce dont on parle et qui nous obligent, effectivement, à remettre en question tout ce qu'on est en train de dire et tout ce qu'on est en train de faire. Alors, je vais prendre un exemple concret. Récemment, tu as fait un article où tu invites le pape à commencer à troller. Et tu pars du constat qu'il ne suit que les autres comptes du pape, donc une forme d'homophilie, c'est-à-dire qu'il s'écoute lui-même parler, alors qu'il a 2 millions de personnes qui le suivent. Et qu'il y a eu une analyse qui a été faite des gens qui lui ont parlé. La majeure partie des gens qui lui ont parlé, c'était neutre, ce qu'il disait, mais qu'il y a eu 26 000 personnes qui avaient un contenu positif, 22 000 personnes qui avaient un contenu négatif. Et toi, tu invitais le pape à troller, c'est-à-dire à répondre aux gens. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Oui, parce que d'une part, on a ce compte du pape qui a changé entre-temps. Bon, c'était une tentative pour l'Église catholique de se mettre un peu à jour, de chercher à parler la langue des jeunes, entre guillemets. Et bon, le résultat a été un peu, comme tu le rappelais bien, bon, disons un peu flou, un peu médiocre. Mais surtout, le type de commentaires que ces trolls, les trolls qui trôlaient contre le pape, semblent véhiculer, étaient, à mon avis, exactement les types de contenus que depuis des siècles et des siècles, les hérétiques portent contre l'Église catholique. Donc, les scandales sexuels, les scandales financiers, le goût pour le luxe et la corruption de l'Église romaine, et ainsi de suite. Il y a, si l'on veut, une espèce de continuité entre ce type de discours hérétique et ce type de discours troll. Or, je ne suis pas en train de dire que les trolls peuvent devenir les réformistes de l'Église, comme Martin Luther, et ainsi de suite. Mais qu'actuellement, on assiste à, justement, à un questionnement de la part de l'Église catholique et d'autres institutions. J'ai pris cet exemple-là, parce que c'était un exemple qui était assez visible, mais d'autres, de l'UNESCO à l'Élysée, sont confrontés à ce type de dynamique. Et c'est surprenant aussi de voir que, en l'occurrence, voilà ce qui s'est passé à Montbillé sur le trouvage du pape, dans lequel j'invitais le pape à donner un manger à ses trolls, parce que, comme ça, il aurait pu enrichir un peu le type de regard que ses croyants ou ses mis-croyants portaient sur l'Église de Rome. Bon, c'est arrivé un mois avant la rénonciation, donc la démission du pape. Et après, le nouveau pape a changé complètement le style sur Twitter. Son style sur Twitter a changé. Le premier tweet du compte Twitter pontifex a été un all caps, c'est-à-dire tout un majuscule, qui, pour moi, est la base de tout relâche. Le coup, on commence par crier haut et fort quelque chose. En lettres majuscules, donc quand on écrit en caps-lock, en lettres majuscules sur Twitter ou sur le net, on estime que c'est crier. Et donc, ça ne se fait pas. On n'écrit jamais en lettres majuscules. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Et même plus que ça, il y a d'autres comptes proches du Vatican qui ont commencé même à mettre des émoticônes. Des émoticônes, des petites têtes avec les bras levés, ou alors des smileys, etc. Donc, il y a un changement de style, il y a un changement de ton. Et je crois que les trolls qui ont trollé dur gravement le pas pendant le même temps ont contribué un peu à ce type de changement d'attitude et de ton. Et alors, vous dites qu'il faut qu'ils nourrissent les trolls. C'est de l'expression « don't fit the trolls ». En général, le conseil, c'est que quand quelqu'un vous insulte ou vient troller votre conversation, surtout ne pas répondre. Est-ce que vous trouvez ça juste qu'on doive se taire face à ça ? On doit se taire face à ça. Face à quoi, en fait ? Face à l'insulte anonyme. En général, les trolls, quand on se les prend dans une conversation, on l'a vécu même ici, soit on se défend et ça monte en escalade et ça n'en finit pas et à la fin on perd, puisque le troll, justement, il n'a pas de repère. Soit on se tait et donc on doit se taire. Et là, il y a un sentiment de... C'est injuste, la raison d'un se taire face au cri. C'est injuste, mais en même temps, c'est peut-être la meilleure stratégie du point de vue même de l'architecture, même des réseaux sociaux d'Internet. Il y a un jeune chercheur suisse qui s'appelle Martin Grandjean, qui a fait un travail exploratoire, mais tout à fait intéressant, sur un troll dans une conversation politique sur le web en Suisse. et il montrait que les personnalités les plus influentes, comme vous deux, par exemple, des journalistes ou des personnalités de la télé, ont tendance à attirer des liens vers eux et que les trolls ont tendance plutôt à pousser les autres à parler. Du point de vue d'un administrateur d'un service de conversation en ligne, chat, forum, etc., quelqu'un qui pousse les autres à parler, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être quelqu'un qui, justement, incite à créer du lien social, parce qu'incite à l'interaction, pousse à avoir plus d'interaction. Donc, oui, se taire, mais se taire vis-à-vis de lui, parce qu'une dame-fille de troll, c'est de ne pas donner des arguments à la mauvaise foi du troll, mais de facto, on ne s'était jamais face au troll, parce que les gens parlent autour du troll, ils parlent du troll, et donc, du coup, on se retrouve dans une situation de stimulation de la conversation et, finalement, de l'échange. – Oui, alors, l'échange, moi, je fais l'avocat du diable, si je peux dire, dans cette tenue, et après avoir parlé de mon collègue le pape, mais quand on a face à soi quelqu'un dont on ignore tout, on ne peut pas défendre une conversation. Et c'est pour moi, titre personnel, la limite du troll dans sa dimension sociale, c'est que parfois, c'est juste, comment dit-on, un gros con, et que là, tout s'arrête, à la fois l'intelligence, le dialogue, l'intérêt d'Internet, le dispositif en général. Et pour certaines personnes plus fragiles que d'autres, ça peut mener à vraiment des dépressions, à des suicides et tout autre chose. – Complètement d'accord, et il faut bien souligner ce risque-là. Il y a des collègues, surtout aux États-Unis, qui insistent beaucoup sur les liens entre trolling et harcèlement, avec toutes les conséquences négatives. En l'occurrence, par contre, dans votre cas précis, je pense que c'est un peu différent, quand on se met dans une situation d'exposition de soi, parce que, justement, on a une présence sur les médias, on accepte aussi ce type de réaction. C'était quelque chose qui s'est passé pour certaines chanteuses françaises, qui étaient complètement surprises du fait d'avoir des commentaires particulièrement désobligeants vis-à-vis de leur capacité, disons, de chant musical en général. On s'expose aussi à l'évaluation des autres. Et après, je pense que c'est aussi important de bien souligner ce fait-là, qui est pour moi un point important et un point historique. On a été confrontés pendant 10 ans et plus, pendant 20 ans en réalité, à une vision que je peux définir comme une vision irénique du web, c'est-à-dire une vision qui est basée sur cet idéal de paix, de paix, d'amour. On est tous amis sur tout le web dit social, sur toutes les plateformes de networking social à la Facebook, ainsi sur ces métaphores d'amour. J'aime sur Facebook, les amis sur Facebook, et évidemment, partout, cette envie de faire communauté, de faire partage. Et je suis le premier à admettre qu'il y a des forces sociales qui poussent vers ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des forces qui poussent vers le conflit, qui poussent vers la discorde, et que cette discorde fait partie du web au même titre que la paix, fait partie du web au même titre que l'harmonie sociale que certaines plateformes peuvent aider à créer. Et le fait de vouloir gommer le conflit, nous met face à des dangers qui sont encore plus importants que le conflit même. Parce qu'il y a comme une espèce de refoulé, à un certain moment, le conflit gommé, effacé, enfoui, à un certain moment, va refaire surface, d'une autre manière, peut-être d'une manière encore plus forte, peut-être encore plus organisée. Et le fait qu'aujourd'hui, on assiste aussi à des formes d'organisation troll, de, je ne dirais pas de mouvements troll, mais certainement de microcultures, de codes, qui sont spécifiques à des milieux troll du web, qui sont spécifiquement liés à certaines plateformes, je pense historiquement à 4chan et d'autres, mais qui commencent à prendre aussi une valeur politique, et qui au début faisaient ça tout simplement pour la rigolade, et qui ensuite commencent à développer une conscience politique, commencent à choisir certains mouvements auxquels ils veulent s'associer. Je pense par exemple au rôle d'Anonymous dans le canton arabe, et le type d'accompagnement que ces interactions troll peuvent avoir pour des choses beaucoup plus sérieuses, entre guillemets. – Voilà, je voulais parler, on reviendra tout à l'heure sur 4chan, mais moi j'avais juste, pour rebondir sur ce que disait Van Van, moi je réponds en règle générale aux trolls, mais avec le sourire, c'est-à-dire, je ne veux pas rester dans cette logique, où je ne vais pas le répondre, parce que si je ne lui réponds pas, il n'y a pas effectivement cette confrontation, cet échange, surtout ça peut me revenir encore plus violemment après, non, je réponds systématiquement avec le sourire pour essayer de désamorcer le conflit, essayer d'avoir du débat, et souvent ça marche, souvent ça marche en fait, mais en même temps c'est parce que ce n'est pas non plus des trolls complètement anonymes qui viennent uniquement pour me nuire, c'est des gens qui pensent réellement ce qu'ils disent. Donc c'est une des catégories que tu définis dans les trolls, ceux qui sont persués de ne pas être des trolls, ils sont juste dans la confrontation. Oui, oui, mais il faut vraiment revenir à cette idée selon laquelle on est toujours le troll de quelqu'un d'autre, et j'ajouterai aussi, parce que ton exemple l'illustre bien, qu'il y a un type de population troll particulière que je définirais comme un troll réciproque, qui est un peu involontaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours convaincu que le troll c'est l'autre. Et donc voilà, je me pointe dans un blog, dans un forum, et je suis convaincu que je suis tout simplement en train d'exposer mes idées et que les autres, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'ils sont vraiment animés par une mauvaise foi monumentale. Il y a, là aussi, la sociologie nous aide un peu à comprendre cela, il y a une théorie, en sociologie, qu'on appelle la théorie du labeling, de l'étiquetage. On est étiqueté déviant. Toi, t'es un criminel, toi, t'es un drogué, toi, t'es... Voilà. Donc cette manière d'étiqueter les autres, on la voit aussi dans le trolling. On se fait traiter de troll. On se fait traiter de troll, et par le fait même de se faire traiter de troll, on se fait aussi modérer, exclure, ostraciser, et donc il y a toutes les conséquences de quelqu'un qui est tout simplement... qui se trouve à être, à avoir le rôle de troll. Voilà, c'est une question aussi de rôle social, mais c'est aussi une question de processus extrêmement, parfois, complexe qui se crée et qui dépasse les intentions personnelles. C'est sur ce point-là qui, à mon avis, est important d'insister. On a beaucoup trop souligné l'élément psychologique du troll. Le troll comme quelqu'un d'animé, que sais-je, narcissique, d'un narcissisme extrême, ou de quelque forme de perversité. C'est une logique fallacieuse qui nous oblige à attribuer une intention, parfois, à quelqu'un qui se retrouve à avoir le rôle du troll. Voilà, c'est un peu comme ce que Bertolt Brecht disait, on s'est assis du côté du Thor parce que toutes les autres places étaient prises. Donc, on s'est assis du côté du troll, on est devenu troll parce que toutes les autres places étaient prises. Tous les gens qui avaient raison avaient déjà raison. On est arrivé dernier, et bon, on a eu une connerie. Et on s'est fait traiter de troll. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est tous le gros con de quelqu'un d'autre ? Ah oui, absolument. Mais ça, c'est presque la banalité. Mais c'est bien d'être confronté à nouveau à cette banalité. On est aussi le vieux con de quelqu'un d'autre, mais ça, c'est autre chose. Pour en revenir à 4chan, c'est quand même assez phénoménal de voir que sur 4chan, où la règle, c'est le troll, où tu n'as pas le droit d'être gentil, où les seuls éléments où tu peux être gentil, c'est quand tu veux défendre les petits chats. Mais sinon, toutes les blagues, toutes les pires formes d'humour racistes, sexistes, etc., c'est la norme, là-bas. Mais où, paradoxalement, ça crée énormément d'eux-mêmes, ça crée énormément de valeurs culturelles. Tous les petits chats qui se baladent un petit peu partout, ça vient de là-bas. Comment tu analyses, toi, cette contre-culture qui vient de 4chan ? Et notamment le côté troll, l'importance du troll. Alors, il y a un élément, dans le cas de 4chan en particulier, qui a été exploré de performance. De performance, même au sens artistique, du terme, 4chan, après tout, est une expérience collective qui dure depuis plusieurs années et qui cherche à, d'abord, à produire des objets culturels. Tu les as bien rappelés. Bon, les mêmes, bien sûr. Les images, il y a un côté visuel extrêmement développé. D'autres côtés, d'autres formes d'art sont moins développées. Je pense que la musique de 4chan, personnellement, je n'en connais pas, mais pourquoi pas. Il y a un forum musical. Voilà, il y a un forum musical. Mais, alors, la question est, en gros, que 4chan cherche à proposer, voilà, une modalité de performance, de mise en performance de soi sur le web, d'une manière de se présenter, qui devient, en gros, capable de créer même des codes de communication. Il faut, pour pouvoir participer à ces conversations, connaître déjà les, disons, les aboutissants d'un point de vue technique. Et ensuite, il faut savoir à quel moment on est autorisé à être gentil ou pas. Quelles sont les blagues qui marchent ? Comment retravailler les blagues des autres pour acquérir, finalement, du capital social ? Ce qu'on appelle, normalement, la réputation en ligne, nous, on l'appelle en sociologie du capital social, c'est-à-dire le fait d'avoir des gens qui, comme le capital pour une boîte, comme le capital financier pour une boîte, peuvent devenir des ressources sur lesquelles on va s'appuyer à des moments précis. Par exemple, si on veut lancer un nouveau mème, les premiers qui vont faire circuler ce mème, ce sont les gens qui font partie de notre entourage, qui constituent notre capital social. Et 4chan nous met face, d'une part, à cet élément de calcul, parfois extrêmement froid, de construction du capital social, et de l'autre, une espèce de fausse spontanéité, en réalité extrêmement sophistiquée, de mise en performance, de manière de se présenter aux autres. Je vois certaines personnes qui ne sont pas des membres, forcément, de 4chan, mais par exemple, on a vu dernièrement le cas de Weave, qui était un troll autodéclaré, qui a été envoyé en prison pour des raisons qui ne sont pas liées à son trolling, qui sont liées plutôt au fait d'avoir eu des accès pas trop autorisés à des bases de données de AT&T, et qui donc a passé les 6 dernières années à troller les autres, et à monter même des pans de Wikipédia entière consacrés au trolling. Alors, entendons-nous, je ne suis pas en train de dire que ces gens-là sont porteurs de, comment dire, d'un esprit libertaire. Au contraire, ce Weave en particulier est quelqu'un qui est reconnu comme un chrétien de droite. C'est ça qui est important de souligner. Les trolls relèvent d'une palette politique qui est extrêmement vaste. Même si 4chan est parfois associé à quelque chose de, ouais, en fond, douteux, mais assez libertaire dans sa manière de parler, il y a quand même des trolls qui virent rapidement dans le nazi ou qui virent dans des choses extrêmement désagréables. Et il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Je discutais avec un grand amateur de 4chan récemment qui me disait que la règle, c'est qu'il faut que tu acceptes que tu sois une sous-merde. C'est-à-dire que tu n'es rien. Et que donc lui, quand il commence à discuter, à troller quelqu'un, à l'insulter, pique-pendre, c'est pour que l'interlocuteur accepte qu'effectivement il n'est rien. Une fois qu'il a accepté qu'il n'est rien, là on peut discuter. Et je trouve que c'était une définition du troll qui était assez intéressante en fait. Oui, parce que ça rappelle un peu, et là pour revenir un peu à l'Église catholique, ce fait de reconnaître l'humilité de sa propre existence, ça relève presque du sacerdoce. Le prêtre, avant d'être ordonné, doit faire tout un tas de retraits spirituels, pour pouvoir admettre la nullité de son identité face à celle de Dieu. Mais là, c'est un peu exagéré comme parallèle, je trouve. Mais voilà, pourquoi pas. Il y a une envie aussi de se perdre dans une masse soi-disant anonyme. Je répète soi-disant anonyme parce qu'en particulier l'anonymité sur 4chan, on en connaît les limites. Pour moi, c'est plutôt de la pseudonymité. C'est-à-dire, c'est des gens qui adoptent un pseudonyme collectif, mais ce n'est pas plus anonyme que le fait de s'appeler avec prénom, nom, et ainsi de suite. Après, il y a aussi, et ça pour revenir un peu à cet élément religieux, il y a certains auteurs, je pense notamment à l'anthropologue américaine Biela Coleman, je pense aussi à mon collègue psy et geek français Yann Nehru, qui ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y a une continuité entre la figure actuelle numérique du troll et des figures plus anciennes que l'on connaît dans plusieurs religions, dans plusieurs parties du monde. Ces figures-là, c'est des êtres divins ou semi-divins qu'on appelle en anthropologie les tricksters. C'est un terme anglais qui veut dire le dieu fripon. C'est le dieu qui joue des tours aux hommes. Et on en a dans plein de religions. La religion grecque avait la personne de Hermès qui était le dieu fripon, le dieu qui jouait des tours et qui par contre en jouant des tours à l'humanité apprenait à l'humanité à jouer de la musique ou à élever des animaux et ainsi de suite. dans la culture brésilienne, dans le camp d'Omblé et j'en parle dans mon livre Les Laisons numériques à la fin. Il y a ce dieu qui est un dieu à mon avis très intéressant qui s'appelle Echu. Echu ça s'appelle Exu. C'est un dieu, c'est le dieu de la discorde mais en même temps le dieu de la communication. Et c'est intéressant. Et ce dieu est le dieu troll par excellence parce qu'il est celui qui est là pour s'aimer la zizanie entre les gens qui se considèrent comme des amis. Je pense qu'il y a un espèce de là vraiment en parallèle avec ce qui se passe par exemple sur le trollage de certains services comme Facebook en l'occurrence dans lequel tout le monde est prétendu moins mis. Tout le monde déclare haut et fort son amitié d'une manière très très revendicative parfois. Et par contre il suffit d'un rien, il suffit de quelqu'un qui a un commentaire mal placé pour créer la baston généralisée et ceci rappelle un peu le mythe de Echu donc de ce dieu brésilien que l'histoire raconte. Un jour se balader dans des champs dans lesquels deux amis étaient en train de travailler et il avait un chapeau qui était d'un côté noir et d'un côté rouge et donc l'ami de droite avait vu son chapeau noir, l'ami de gauche avait vu le chapeau rouge et le soir il se disputait à propos de la couleur du chapeau de ce dieu Echu lequel quand ses amis étaient pratiquement prêts à s'entretuer, se présente à eux et dit regardez cet objet, ce simple objet idiot c'est un chapeau qui est à rouge et noir a mis en danger votre amitié cette amitié que vous déclariez comme le lien le plus fort du monde peut être mis en question par cet artefact idiot et c'est un peu ça ce qui se passe avec les trolls je trouve c'est à dire qu'il suffit d'un rien pour nous remettre face au fait que nos liens sont périssables notre capital social est toujours prêt à s'évanouir à des moments précis et que la participation est beaucoup moins participative la démocratie est beaucoup moins démocratique et ainsi de suite il y a sur twitter l'autre qui dit je ne veux pas troller mais Antonio Casilli ressemble à un mix de Manac et 20-20 c'est vrai vous avez mon crâne et son bouc bien sûr voilà vas-y je vous en prie je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu ce qui s'était passé autour du hashtag un bon juif à la fin de l'année dernière mais moi quand j'ai enquêté sur cette polémique il y a pris une ampleur internationale on a eu des articles dans la presse mondiale il y a eu des pressions de la justice française sur la justice américaine c'est devenu une affaire quasiment une affaire d'état et quand j'ai regardé qui avait lancé le hashtag un bon juif c'est un utilisateur de twitter qui s'appelle petit enculé et qui en fait c'est un troll mais il va troller les femmes le lendemain les gays dans la même journée ma soeur ta mère enfin il troll tout le monde et je ne sais pas non plus si tu t'es intéressé un petit peu à ce qui se passe sur jeux vidéo qui est un peu le simili 4chan français mais on voit de plus en plus d'utilisateurs sur les réseaux sociaux qui ont 12-15 ans et qui n'arrêtent pas de troller de s'insulter comment tu vois le fait qu'à 12-15 ans ils sont déjà dans l'invective le fait de souligner qu'ils ont 12-15 ans déjà est une manière de limiter le trollage à une phase de la vie dans laquelle on cherche justement à repousser les limites et à voir jusqu'à quel point on peut se permettre de traiter mal les autres et à quel moment on va se faire recaler mais je pense que c'est beaucoup plus rependu que ça je disais il y a une vaste palette politique il y a aussi à mon avis même si des études statistiques sur les trolls n'ont pas encore été réalisées aussi à mon avis une très forte diversité en termes d'âge bien sûr dans ces forums qui sont plutôt fréquentés par les plus jeunes forcément les trolls seront plus jeunes et là à mon avis nous sommes face à quelque chose d'intéressant que le troll est un peu aussi le miroir du type de public qui circule dans un service et ça peut paraître une banalité mais c'est important de le souligner pourquoi ? je pense à l'exemple des vandales de Wikipédia les vandales de Wikipédia sont présentés par les Wikipédia même comme une nuisance comme surtout quelque chose qui ne relève pas du bon et correct fonctionnement de Wikipédia or quelqu'un s'est amusé à faire à mettre à disposition des chercheurs et de tout venant une base de données de tous les articles les plus vandalisés de Wikipédia et moi je me suis amusé à faire une espèce d'identiquite des vandales de Wikipédia et il se trouve que cette identiquite en réalité semble rassembler d'une manière plutôt inquiétante aux Wikipédiens moyens surtout dans le côté anglo-saxonne en termes de tranche d'âge en termes d'intérêt ce sont des gens qui sont aussi parfois profondément intéressés par des questions liées à leur propre culture en l'occurrence de l'Amérique du Nord et il y en a beaucoup statistiquement il y en a beaucoup et aussi un peu geek sur les bords et les trolls ne sont pas différents de ça les trolls représentent finalement tout simplement le miroir de quelque chose qui est présent déjà dans un service et à mon avis ce type de commentaire je répète qu'il ne relève pas vraiment de la banalité parce qu'il faut le rappeler tout le temps à ceux qui s'occupent de modérer ces services d'en faire l'architecture et aussi aux législateurs c'est-à-dire aux décideurs politiques que de temps à autre se réveillent et ils disent il faut s'envoquer une nouvelle loi répressive en l'occurrence contre les trolls contre les hackeurs contre les vandales contre un mais qui en gros sont toujours en train de proposer un discours qui est bon on s'en rappelle depuis les temps de Sarkozy un discours de civilisation voilà ça c'est quelque chose contre laquelle on s'est battu pendant les dernières années la question de la civilisation d'internet internet n'a pas besoin d'être civilisé c'est une fallacie anthropologique celle de s'imaginer que certains sont des anthropoïes c'est-à-dire des hommes des êtres humains à part entière alors que d'autres sont des sous-hommes alors c'est ça la question c'est ça le problème du regard qui est actuellement porté sur le troll le troll est considéré comme quelque chose qui de toute façon c'est un parasite mais il suffit tout simplement d'y mettre un peu de produits désinfectants et voilà on peut s'en débarrasser la réalité est qu'on ne s'en débarrasse pas parce qu'ils sont la manifestation de l'âme noire parfois de l'internet même des internets même et donc voilà on se retrouve face à eux comme on se retrouve face même aux soi-disant utilisateurs corrects pour ainsi dire ça sert à rien d'essayer de mettre la poussière sous le tapis oui surtout il faudrait vraiment faire un travail qui devrait être un travail historique pour montrer que l'internet ne s'est pas bâti exclusivement sur la paix l'amour et l'harmonie moi je suis responsable et je fais ma propre autocritique je la fais depuis un bon moment déjà d'avoir dit pendant une dizaine d'années et plus que oui internet est né au sein de communautés qui étaient liées à la contre-culture américaine si on pense au cas américain en l'occurrence donc on connaît tous cette histoire selon laquelle l'esprit hippie l'esprit de l'amour aime ton prochain et partage avec eux cet esprit un peu de communisme archaïque et de dons et d'autres dons et de générosité se rétransfer dans le web et bien la réalité que parfois ce don est un don empoissonné c'est un cadeau qu'on n'a pas envie de recevoir c'est des commentaires qu'on n'a pas envie d'avoir c'est des choses qu'on n'a pas envie de lire et que derrière cette histoire harmonieuse cette histoire d'amour du web cette histoire de communauté peut-être qu'il y a aussi une contre-histoire du web à faire qui est une histoire de conflictualité qui est une histoire de discorde qui est une histoire de baston et on la voit il y a certains de facto on a certains services dans lesquels on cherche à reléguer la conflictualité non seulement les forums de discussion politique dans lesquels on cherche justement à accepter ça mais certains des services les plus populaires c'est des services qui mettent en scène l'agressivité des utilisateurs les jeux vidéo en l'occurrence les jeux vidéo avec leur côté agonistique ou alors justement le côté baston ils sont en train une manière de symboliser et peut-être parfois d'exorciser cette conflictualité de laquelle on a peur et donc on cherche à la reléguer à ces endroits là mais elle est toujours prête à déborder et à se transférer ailleurs et alors elle fait scandale quand elle passe ailleurs elle fait scandale quand quelqu'un a des propos politiquement agressifs dans un milieu dans lequel on ne l'attend pas mais justement ce scandale là est en train de souligner le fait que cet élément de conflictualité est inéliminable et à mon avis est inéliminable parce que et là je veux faire mon vieux marxiste il y a des conditions même matérielles de production des contenus numériques qui font en sorte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de personnes qui cherchent la conflictualité qui cherchent à créer de la conflictualité parce qu'ils se retrouvent à être réduits à un rôle de contributeur non pas anonyme mais contributeur lambda ou alors de personnes qui est là tout simplement pour se faire dépouiller de ses données personnelles et qui n'a rien à dire le moment parfois où il a quelque chose à dire d'une manière conflictuelle d'une manière idiote d'une manière décalée enfin c'est le moment où il refuse de jouer au jeu de la plateforme de la plateforme de déconversation de socialisation qui est en train de voler ses données et les revendre à des grands sponsors industriels pour en faire de la pub je pense à un célèbre service de networking dont le titre commence par F voilà et d'autres et d'autres mais donc voilà il y a des éléments même de conflictualité sociale à mon avis qui se dessine derrière le trollage non oui moi je reviens je suis désolé je reviens là dessus mais souvent les trolls auxquels on a affaire ou auxquels j'ai eu affaire se dégonflent totalement à la seconde on leur propose de venir en parler en face à face mais j'ai jamais eu de cas d'un gars qui m'a dit ok et après en général il se tait il disparaît et donc la conclusion c'est une sorte de défouloir anonyme est-ce qu'on en a besoin quand on apprend on parlait des 12-15 ans on passe notre jeunesse à apprendre à se vivre ensemble à se parler normalement à se dire bonjour à pas s'insulter est-ce qu'on a vraiment besoin de cet endroit où ça peut arriver parce que je parle pas de la critique la critique elle est correcte la critique bien formulée mais l'insulte qui est de plus en plus courante alors moi je le constate je fais une longue remarque pour une fois mais je trouve qu'en ce moment internet et twitter de fait est tellement en progression qu'il y a de plus en plus de monde et donc de plus en plus de trolls en tout cas de gens mal éduqués et qu'on commence à ressentir une agression qu'il n'y avait pas avant est-ce qu'on en a vraiment besoin est-ce qu'elle est socialement hyper utile alors moi j'ai une lecture légèrement différente par rapport à cet exemple du troll qui se dégonfle je ne sais pas si c'était exactement ça oui voilà j'ai plutôt tendance à dire quand on prend le troll tellement au sérieux qu'on commence vraiment à le considérer comme une personne qui a un droit de parole là il arrête de troller c'est pas qu'il se dégonfle c'est qu'il cesse d'avoir ce type d'approche conflictuelle dont je parlais et c'est tout simplement un moment et certains philosophes parlent de reconnaissance la reconnaissance est importante dans le plan de vue social c'est important que quelqu'un arrive à se faire entendre à se faire entendre non pas comme utilisateur lambda mais en tant que tel utilisateur qui mérite dans les propos parfois idiots mérite tellement d'attention que l'auteur du blog ou alors le journaliste etc. prenne le temps de l'adresser directement alors c'est pas qu'il se dégonfle c'est que le trollage en tant que processus social a été désamorcé a été désamorcé par vous qui avez fait ce geste d'aller vers le troll d'aller vers le troll sans le nourrir en tant que troll mais en le reconnaissant en tant que locuteur c'est-à-dire personne qui a un droit de parole après donc sur la question de l'utilité sociale je vous laisse juge c'est-à-dire quel type d'interaction avez-vous envie de mettre en place avez-vous envie de mettre en place une interaction dans laquelle vous avez beaucoup de proximité avec vos lecteurs spectateurs vous avez envie de les avoir entre guillemets chez vous ou alors vous voulez garder une espèce de distance qui parfois est très utile parfois il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre la proximité je pense pas à des personnes qui ont peur de la proximité mais par exemple quelqu'un qui tient des propos qui sont délicats ou alors qui ont besoin d'une certaine prise de hauteur et ainsi de suite cela dépend évidemment du type de contexte d'interaction il n'y a pas une solution unique mais est-ce que vous pensez ou est-ce que vous dites qu'internet c'est comme la vraie vie ce que je dis moi mais j'ai l'impression finalement je me trompe parce que si c'est comme la vraie vie dans la vraie vie personne dans un café vient vous dire toi t'es qu'un gros con ce que tu viens de dire je supporte pas et puis moi je dis rien et puis je veux pas savoir qui c'est ni son nom donc en fait c'est pas la même vraie vie peut-être qu'on fréquente pas les mêmes bars mais ça alors je voulais te dire un truc de mon point de vue et ça ça fait vraiment longtemps que je le dis la vraie vie n'existe pas la vraie vie n'existe pas parce que ce type de dualisme impossible entre IRL ou sur internet est une fiction qui a été utile pendant un certain moment mais on est prêt pour s'en débarrasser l'internet est dans la vraie vie internet est une chose qui nous aide à reconnaître la vérité de notre vraie vie alors ceci dit je suis pas en train de dire qu'il est neutre et qu'il ne change rien bien sûr il reconfigure certains codes de communication et il reconfigure aussi des modalités soit de création de lien social soit de rupture du lien social alors si dans vos bars il y a personne qui vient vous dire vous êtes con battant etc ou alors j'aime pas ce que tu dis c'est parce que vous avez créé déjà une situation dans laquelle vous avez de la stabilité c'est à dire un contexte d'interaction dans vos bars dans la vraie vie dans laquelle vous avez de la stabilité dans laquelle vous arrivez à contrôler certains éléments de contexte et donc personne ne vient vous déranger par contre quand vous introduisez un élément innovant et parfois un peu disruptif comme peut l'être internet et bien effectivement là vous avez une reconfiguration de vos paramètres une reconfiguration aussi des exigences des autres et aussi des possibilités des autres et donc ils peuvent se pointer et ils peuvent se présenter et avoir des propos qui sont complètement décalés et pas créables dans votre cas contexte ex-king contexte ex-king le contexte est roi c'est ce que tu as vécu sur le mariage pour tous ou tu as eu des petites des gens oui quelques-uns je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu as voulu faire ton marxiste mais parce que à un moment tu as parlé du trollétariat et j'avais l'impression que tout à l'heure tu parlais presque du début de lutte des classes c'est quoi le trollétariat ? alors je répète d'un point de vue politique je ne suis pas en train de dire que les trolls sont porteurs d'un discours de gauche mais il y a plusieurs théoriciens du web américains italiens européens qui ont cherché à voir derrière l'essor des internets la naissance aussi d'une nouvelle classe créative alors certains l'appelaient la classe créative certains l'ont appelé le 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 pronétariat certains l'ont aussi appelé le cognitariat c'est à dire le prolétariat cognitif je pense que tous ces ces efforts de remettre à jour la vision marxiste pour l'adapter à internet et bien sont trop optimistes qu'un troll n'est pas un prolétaire qu'un troll est beaucoup plus con qu'un prolétaire et qu'il est conscient de sa connerie profonde et qu'il est aussi conscient du fait qu'il est en train de déjouer même les les types de de si vous voulez de répères qui ont été les répères classiques de nos démocraties quand je parle le trollétariat je le fais justement pour faire mon troll politique pour troller mes collègues qui parlent de cognitariat qui parlent de classe virtuelle etc et pour rappeler à ses collègues que les trolls nous montrent que les l'idée même d'un espace public qu'on puisse définir internet comme un espace public et bien est à mon avis une fausse piste l'espace public la sphère publique telle qu'elle avait été décrite par le philosophe Jürgen Habermas était un espace dans lequel on était reconnaissable donc on savait toujours qui parler on était porteur d'un discours rationnel et on était porteur aussi de positions que les autres pouvaient à un certain moment contextualiser or avec le troll nous sommes face à quelqu'un qui est complètement aux antipodes de ça parce que d'abord c'est quelqu'un de non reconnaissable alors pas parce qu'il est anonyme mais parce que souvent il est pseudonyme ou alors il change tout le temps il tient un discours qui est toujours décontextualisé voilà c'est vraiment quelqu'un qui cherche à faire exploser le cadre et finalement c'est quelqu'un qui n'a pas un discours rationnel et c'est ça qui est à mon avis important le troll n'est pas là pour argumenter un point de vue politique justement c'est pour ça que les points de vue politiques des trolls peuvent aller de l'extrême droite à l'extrême gauche ils sont là en train pour nous dire peut-être qu'il faut être un peu moins optimiste même sur les possibilités de libération politique et de démocratie qui sont en site qui sont insérés dans la logique même du web et donc pour cela il nous oblige vraiment à voir jusqu'à quel point nos idées et nos idéaux démocratiques appliquées à internet marchent sont encore capables de fonctionner alors si c'est si c'est pas un espace public si le web n'est pas un espace public c'est quoi c'est un espace social c'est comment tu le définirais la question est encore ouverte bien sûr on a utilisé autant la question de l'idée du retour des communautés mais personnellement je suis un peu froid vis-à-vis des enfants pas froid j'ai une certaine distance critique vis-à-vis de l'usage du mot et de la catégorie de communauté quand on parle d'internet je pense que ça vraiment c'est quelque chose que les sociologues ont voulu vraiment comment dire souligner parce qu'ils rêvent de la société la sociologie rêve pardon rêve de communauté la sociologie rêve de communauté depuis ses origines les sociologues du 19e siècle cherchaient justement à montrer comment les sociétés dites modernes donc urbaines industrielles etc. différaient des vieilles communautés celles qui étaient rurales qui étaient caractérisées par des liens de loyauté etc. et donc ils cherchent à tout moment à trouver de la communauté et bien ça aussi on n'arrive pas à en trouver parce que la possibilité même d'un troll nous met face à l'impossibilité de la communauté on ne peut pas être le haïau si on est face à des personnes qui sont des parasites qui parasitent la conversation qui parasitent les relations sociales qui sont constamment en train de s'aimer la visanie de provoquer de la discorde donc il faut vraiment arriver peut-être à dépasser complètement ce type de catégorie de questionnement donc si je résume un petit peu c'est d'un point de vue personnel quand on est face à un troll soit on ne le nourrit pas soit on lui répond avec le sourire mais l'ignorer ça ne changera pas fondamentalement l'existence du troll et le fait qu'il puisse revenir et d'un point de vue social le troll en fait c'est quelque chose d'intéressant en tout cas ça nourrit la communauté et c'est pas que nuisible ça renforce les liens aussi il y a des éléments de renforcer le lien et de l'autre côté questionner le lien nous obliger à dire que ce lien il faut encore y travailler il faut encore le construire ensemble parce qu'il n'est pas donné une fois pour toutes mais il ne faut pas le prendre au premier degré il ne faut pas le prendre au premier degré en tant qu'italien d'origine italienne je peux t'assurer que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le premier degré ou qu'est-ce que le deuxième degré même c'est vraiment quelque chose de culturellement est très très éloigné de moi mais voilà peut-être qu'il ne faut pas le prendre non on a parlé des trolls de gauche et vous savez ce que c'est un troll qui veut faire des bénéfices un profit troll voilà je pense que là nous avons le mot de la fin merci Antonio Casili merci beaucoup Antonio c'était passionnant merci beaucoup au revoir bonne journée et ça vient de Twitter non ça vient de moi sinon j'aurais menti j'aurais dit que c'était quelqu'un qui avait trollé écoute elle était dans ma tête depuis 5 minutes fallait que ça sorte désolé pour cette vanne de merde salut merci